Bienvenue à une autre division de l'Église de la Victoire Odessa avec Jean, Tracy et tous les merveilleux membres de l'Église. Aujourd'hui, vous écoutiez la parole de Dieu, la merveilleuse musique de louanges et d'adorations, l'application pratique des Écritures pour votre vie quotidienne. Notre objectif est d'exalter le nom de notre Seigneur Jésus, de vous encourager à développer plus de voix alors que vous réfléchissiez sur la Bible. Nous espérons que vous appréciez ce programme et maintenant, permettez-moi de vous présenter notre pasteur Jean. Le sujet de ce matin ici à l'Église de la Victoire est Serviteurs fidèles versus Serviteurs méchants. Je souhaite vous inviter à visiter notre site web vchurch.us, cliquez sur l'ongle lire puis descendez jusqu'à bulletin. Ainsi, vous téléchargerez le bulletin avec des descriptions et des notes pour ce service de culte. La seule façon de le faire est si vous regardez dans le confort de votre maison, utilisez simplement l'appareil photo de votre téléphone, pointez vers le code QR et voilà, téléchargez le bulletin de ce matin. Merci chers amis d'être ici avec nous. Souvenez-vous, nous diffusions 24 heures sur 7 jours. Vous voulez écouter de la bonne musique, vous voulez entendre de la musique inspirante, et aussi des messages, des messages bibliques. Le service de culte dans le passé, tout est là. Il y a deux façons d'écouter et regarder. Choisissez simplement le bon bouton que vous voulez sur l'écran. Et voilà mon ami. One of the most wonderful things in the Bible is the promise from God to a believer to be abundantly blessed when the believer gives to the Lord the firstfruits of his work and labors. Learn this promise in Malachi chapter 3, verses 10 through 12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you, so that it will not ruin the produce of your land and your vine in your field would not fail to produce fruit, says the Lord of armies. Bienvenue à notre service de culte de ce matin. Ceci est le message de ce matin. Et moi, je suis heureux d'être ici avec vous. Merci pour votre temps. Nous allons lire de CSV d'aujourd'hui la première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 4, verset 10. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît, Seigneur, guidez-nous à travers cette réflexion. L'Écriture dit que tout comme chacun a reçu un don. Utilisez-le pour servir les autres en tant que bon intendant. De la variété. Grâce de Dieu, vous connaissez mon ami, que chacun a reçu des dons ou des talents. Chacun de nous. Nous les avons reçus. Des cadeaux du Seigneur Dieu. Des choses auxquelles vous ne prenez probablement pas trop attention. Parce que vous avez l'habitude d'utiliser ces dons. Mais ils sont là parce que nous tous, en tout qu'humains, avons reçu des bénédictions du Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, sous la forme d'un talent et compétence que nous pouvons évidemment améliorer. James, par contre, il ne dit que dans le chapitre 1, verset 17, section 8 de sa lettre, Parce qu'il était si conscient que les bénédictions viennent de Dieu, rappelez-vous que c'est le frère de la porte. Jack avec le Seigneur Jésus. Ce qu'il dit, que tout vient de Dieu, tout don parfait vient de Lui. C'est bon don descendant du Père qui a créé toutes les lumières dans le ciel. Quoi que tu ailles, mon ami, vient de Dieu tout ce que tu possèdes, que ce soit dans des compétences et votre caractère, dans vos capacités de comportement. Et bien sûr, les choses matérielles, naturellement, les choses financières, votre famille, chacun, bénédiction vient de Seigneur Dieu. Maintenant, vous savez que chaque croyant doit se considérer comme un serviteur de Dieu. Et c'est ma première question à vous. Faire-vous avait un problème avec le mot serviteur, serviteur de Dieu? Vous savez que la plupart d'entre nous aiment l'idée d'être bien servi. Ne me dis pas que vous n'appréciez pas quand quelqu'un cuisinait pour vous en train de préparer votre repas? Et il vous en a appelé quand la nourriture est prête et vous restez assez à table et les gens disent que votre repas est exactement comme vous le vouliez. Et vous dit, oh, c'est tellement gentil, bien sûr. Comme vous le vouliez, je dis. Mais en même temps, vous recevons l'attention et le service des autres. Nous devons nous considérer comme des serviteurs du Seigneur Dieu, tout-puissant. Vous savez, Pierre nous dit dans la première lettre, chapitre 2, verset 16, Vivez comme des gens libres, mais n'utilisez pas votre liberté comme excuse pour faire le mal. Plus vous recevez des bénédictions, plus vous êtes à l'aise et en particulier, lorsque vous commencez à gagner de l'argent supplémentaire et que vous n'avez plus de disponibilité, vous savez que ces deux ressources, le temps et l'argent, pourraient être une mauvaise combinaison pour certaines personnes. Vous ne savez pas comment vous comporter quand ils ont assez d'argent et assez de temps disponible. Vous devez apprendre à choisir judicieusement, servir et que vous continuez à mettre tout ce que vous possédez. Tout ce que vous êtes est au pied du Seigneur et dire, Seigneur, je veux te servir, je veux t'honorer. C'est ce que le Seigneur veut et attend de vous, mon ami. Maintenant, ici sur le grand écran, nous avons cet enregistrement particulier du Seigneur Jésus dans le chapitre 24, verset 45 à 51. Souvenez-vous, ce chapitre parle sur la fin des temps. Voici donc ce que le Seigneur a dit. Qui est le serviteur sage et fidèle ? Le maître confie à un serviteur la tâche de donner leur nourriture aux autres serviteurs au bon moment. Qui est celui que le maître fait confiance pour faire ce travail ? Lorsque le maître vient et trouve ce serviteur en train de faire le travail qu'il lui a donné, ce sera un jour de bénédiction pour trouver ce serviteur en train de faire le bon travail. Je peux vous dire sans aucun doute, le maître choisissera ce serviteur pour prendre soin de tout ce qu'il possède. Mais qu'est-ce que passera-t-il si ce serviteur est méchant et pense que son maître ne reviendra pas de si tôt ? Il commencera à battre les autres serviteurs, il mangera et boira avec d'autres qui sont ivres. Puis le maître viendra quand le serviteur ne s'y attend pas, à un moment où le serviteur ne l'attend pas. Et alors le maître punira ce serviteur. Alors il enverra loin. Comme je dis pour être avec les hypocrites. Là où les gens pleureront et grisseront des temps de douleur. Comme nous lisons dans cet enregistrement particulier du Seigneur Jésus dans le chapitre 24 de Matthieu. Il y a deux types de serviteurs. Celui qui est fidèle et celui qui est méchant. Nous allons donc commencer aujourd'hui d'écrire alors 10 caractéristiques d'un serviteur fidèle et essentiel. Et je veux que vous prêtiez une attention particulière car ces 10 caractéristiques que vous verrez à l'écran et dont je vais maintenant enlister 3 sont des caractéristiques bien sûr qui en devraient vous inspirer. Vous devez voir ces caractéristiques comme la norme, comme un espoir, comme la liste des choses que vous deviez désirer, non pas pour impressionner les autres ou pour vous vanter, mais parce que vous avez le désir de dire « je veux être comme ça ». Alors, la première caractéristique est que le serviteur fidèle suit les règles dans le royaume de Dieu. Vous savez que dans le royaume du Seigneur, il y a plusieurs règles, des règles liées à la crainte du Seigneur, le respect envers lui et aussi le respect des autres. Il y a des règles liées à la création de l'argent. Ce qui appartient au Seigneur est pour le Seigneur. Nous devons payer notre dette, vous que devez être honnête dans vos affaires l'un avec les autres. Il y a aussi des règles dans le royaume des dieux, bien sûr qui sont liées à la considération envers au tuyre. Ce sont des règles de base, c'est pourquoi il est important que vous réfléchiez à la Bible tout le temps, que vous la lisiez, parce que lorsque vous lisez la Bible vous-même périodiquement, vous trouverez quelque chose d'intéressant qui attire votre attention et vous dire Ah, je me souviens avoir lu cela avant, mais maintenant cela me parle. Il est très courant de trouver quelqu'un ou quelque chose comme ça dans l'écriture. Le serviteur fidèle de Dieu suit ces règles. Non pas que vous allez être parfait, mais vous trouvez la règle, vous trouvez le principe et vous vous dire La deuxième caractéristique d'un serviteur fidèle, c'est qu'il obéit aux ordres du roi. Et quoi c'est la différence entre ces deux ? Vous savez, le roi est le seigneur Dieu. Le seigneur Dieu, à travers son Saint-Esprit, vous donnera des ordres spécifiques. Il y a des moments dans votre vie où vous entendez la voix du seigneur et vous pouvez sentir que le seigneur, dont tu as un ordre spécifique, que le roi te dit que je veux que tu fasses ceci. Tu as un ordre spécifique ? Fais-le, tu vois, mon ami. Il y a des règles, il y a des principes dans le royaume, mais il y a aussi des ordres spécifiques. Te souviens-tu de la dernière fois que vous avez entendu la voix du seigneur et vous l'avez ressenti si clairement que le seigneur vous guidait pour faire quelque chose et vous dit, je veux faire ceci, je veux faire cela ? Vous pouvez vous considérer comme un serviteur fidèle lorsque, numéro 1, vous suivez les règles des principes du royaume de Dieu et vous obésez aux ordres du roi. La troisième caractéristique d'un fidèle et serviteur de Dieu est que vous, en tant que fidèle, serviteur, représentez bien le roi. Un autre terme est votre comportement. Imaginez, par exemple, si vous êtes en présence de personnes qui travaillent comme ambassadeurs d'un pays et vous verrez qu'ils, par exemple, parlent cette langue, ils s'habillent, on suive des costumes de ce pays. Ils mangent tel type de nourriture. D'une manière ou d'une autre, cet individu, cet ambassadeur représente ce pays. La même chose s'applique lorsque vous êtes en présence d'autres, en particulier ceux qui ne se nomment pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire les gens du monde qui ne connaissent rien en vrai royaume de Dieu parce que les gens du monde, mon ami, ils connaissent l'église. Ils connaissent l'église mais la plupart d'entre eux, la fois où ils ont des fausses idées sur l'église et avouant, la plupart d'entre eux sont vraiment en colère contre les gens de l'église. Mais lorsque vous êtes un serviteur fidèle, vous allez afficher un comportement que personne ne peut rien dire à ce sujet. Vous ne le ferez pas. Il y a des plaintes parce que vous représentez bien le roi. Ce sont les trois premières caractéristiques, quoi d'autre quatre, le fidèle serviteur affiche l'emblème du royaume de Dieu. Vous ne le ferez pas. Il y a des plaintes parce que vous représentez bien le roi. Vous savez, l'époque, il était très courant d'avoir les drapeaux par exemple ou les emblèmes. Et encore aujourd'hui, vous savez, lorsque vous suivez un équipe particulier, vous avez ce logo lorsque vous travaillez pour une entreprise. Vous avez ce logo, des emblèmes. Il y a des symboles, des choses qui vous connectent à cette entité particulière. Un fidèle serviteur de Dieu affiche l'emblème du royaume. Lequel est l'emblème le plus important du royaume de Dieu ? Le signe d'un croyant est l'amour. Oui, mon ami, le Seigneur s'attend à ce que tu sois fort, que tu combattes avec foi tes batailles dans la vie, et que tu sois capable de gérer de nombreuses choses, de surmonter des difficultés, et bien sûr, il attendra cela. Le signe, comme je veux dire, c'est l'emblème. La caractéristique qui montra que tu fais partie du royaume, la manière dont tu montreras que tu es du côté du roi, c'est par l'amour, l'amour de Dieu. Tu sais, ce n'est pas toujours l'amour tactile, du genre, oh je t'aime, tu es tellement mignon, ce type de choses. Tu sais, ce n'est pas forcément l'amour, cela a beaucoup à voir avec le caractère. La cinquième caractéristique d'un serviteur fidèle de Dieu est sa capacité à bien gérer les ressources du roi. En tant que serviteur de Dieu, ce que tu as n'est pas à toi. Cela appartient au Seigneur. Le Seigneur te donne ces choses, mais il attend à ce que tu fasses une bonne gestion de ses ressources. Encore une fois, les plus importantes sont le temps et l'argent. Alors, ce sont les ressources les plus importantes que tu as. Comment gérais-tu bien ton temps? Car tu sais que c'est l'un des problèmes dans le monde d'aujourd'hui. Les gens peuvent prédendre et qu'ils travaillent alors qu'ils ne le font pas. Mais parlons de toi, utilises-tu ton temps de manière appropriée et encore, on ne le font pas. Mais parlons de toi, comme je dis, l'argent, la deuxième ressource. Alors, personne n'a de problème avec les gens qui prospèrent et qui s'amusent et utilisent l'argent pour acheter ce qu'ils veulent. Mais est-ce que tout est question de s'amuser? Parce que soyons réalistiques, il y a des missions qui ont besoin de soutien, par exemple. Et comme j'ai dit précédemment, alors, est-ce que c'est tout? C'est une question d'argent. Parce qu'il y a des problèmes ou des missions qui ont besoin de soutien, par exemple. Dans notre cas, ici, dans notre église, nous considérons le travail missionnaire comme important lorsque nous faisons tous d'autres personnes, d'autres nations, même dans d'autres langues. Je ne sais pas si vous le savez, mais nos services de culte sont interprétés en quatre langues à ce stade. Nous traduisons, par exemple, en ourdou, qui est la langue la plus populaire en Indie, le pays le plus peuplé du monde. Nous le faisons aussi en arabe, atténant les musulmans dans les pays arabes. Nous le faisons également en swahili. Saviez-vous que le swahili est l'espagnol? En fait, nous avons des études publiques chaque semaine. Chaque vendredi soir, il y a un enregistrement en espagnol. Ce sont donc des tâches missionnaires que nous accomplissons. Et donc, ce que nous disons ici, c'est que de manière sage, nous investissons et atténuons. Bien sûr, nous faisons d'autres types de missions pour aider les gens. Et vous, mon ami, qu'est-ce qu'il de vous est de dépenser de l'argent pour vous-même? La sixième caractéristique d'un serviteur fidèle de Dieu est qu'il honore sa famille. Tout ce que vous faites, bien sûr, il s'apporte de l'honneur à votre famille. Alors, votre famille est extrêmement importante pour le Seigneur. Vous savez que votre famille fait attention à ce que vous faites. Alors, toute chose que tu fais, votre famille fait attention à cela. Et je le comprends très clairement. Quelqu'un dans votre famille et votre groupe d'amis a quelqu'un ou quelque chose à dire sur vous. Parce que que les gens aiment critiquer, c'est ça. Les gens aiment critiquer les autres, admettons-le. Les gens aiment dire de mauvaises choses sur les autres. Tout le monde est dans la même situation. Vous l'avez et je l'ai. Mais la vérité, votre comportement est important. Alors, pieu, honorez-vous vos parents par la façon dont vous vivez. Voilà donc les six premières caractéristiques d'un serviteur fidèle de Dieu. Passons au suivant. Les quatre suivants. Un serviteur fidèle de Dieu est responsable devant le roi. Qu'en fait-on cela? Lorsque vous venez au Seigneur Dieu dans la prière, lorsque vous rendez compte de votre vie au bon Seigneur, tôt le matin, tôt ou tout au long de la journée et la fin de la journée, vous venez alors au Seigneur Dieu quand tu pries dans la prière et vous faites ceci. Vous dites, Merci Dieu pour cette journée. Merci de me guider à faire ce que je dois faire. Et vous priez tout au long de la journée. Seigneur, guide-moi. Dis-moi, Seigneur, ce que je suis censé faire. Et vous êtes responsable devant le roi tout le temps, tout au long de la journée. Cela vous rendra un serviteur fidèle de Dieu. Un serviteur fidèle de Dieu est en phase dans la vision du roi. Quelle est la vision de Dieu, mon ami? Il y a des gens qui se trompent totalement en pensant que la vision de Dieu est que son peuple soit riche. Ils sont, eux, cette idée de certains prédicateurs, bien sûr, qui honnêtement aiment l'argent. Et veulent en avoir plus? C'est tout ce qu'ils parlent. Alors soyons prospères. Mais, en tout honnêtement, mon frère, je vais te dire. En tout honnêtement, je pense que pas tout le monde doit être riche, bien sûr. Croyez-vous vraiment que chaque croyant va être riche? Mon ami, non, bien sûr. Parce que ce n'est pas la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision du roi de rendre son peuple riche. Bien sûr, il souhaite, par exemple, que chacun prospère. Le Seigneur n'aime pas l'idée que son peuple soit dans le besoin, mais il y a différents types de compétences et d'aptitudes pour tous les croyants. Certains croyants vont être très riches, tandis que d'autres vont être extrêmement en bonne santé, mais chaque vie est différente. Alors, quelle est exactement la vision que le Seigneur Dieu a en tant que roi? Sa vision est de sauver le monde. Vous savez, le Seigneur Dieu a créé le ciel et la terre. Vous savez que le Seigneur Dieu a fait les humains, mais le Seigneur Dieu sait qu'à travers le péché, ils sont sur leur chemin, alors vers l'enfer. Alors, quelle est la vision principale pour le roi des rois? C'est de sauver le monde, de les sauver. Un serviteur fidèle de Dieu garde cela à l'esprit tout le temps. Et on fasse avec cette vision. Que puis-je faire pour aider mon Église à atteindre eux ou ceux qui ont perdu? Que puis-je faire pour aider mon pasteur afin que nous puissions continuer à atteindre les autres? Nous devons sauver alors des âmes. Le serviteur fidèle pense à ces choses. Le serviteur fidèle prend bien soin de ses devoirs, de ses responsabilités, et est toujours attentif à tout ce qu'il soit sa responsabilité. Vous savez, je me souviens, il y a de nombreuses années, alors que j'étais encore un jeune homme, mon père m'a dit, ce n'est pas ma maison. Je suis choisi comme administrateur de cette maison. J'ai eu du mal à comprendre cela. Et j'ai dit, mais c'est ta maison. Eh bien, il a dit, non, c'est la maison du Seigneur. Je n'ai tout simplement pas compris cela. Il m'a fallu un moment pour comprendre le concept. Légalement, en termes de loi humaine, cette maison était au nom de mon père. Il était le propriétaire, comme peut-être vous êtes le propriétaire de votre maison. Légalement, pardon. Mais tout appartient au Seigneur en tant que serviteur. Avec cette idée en tête, vous voyez tout ce, cet onglet, par conséquent, tout ce que vous possède. Alors, tout ce qui est à votre nom, tout ce que nous utilisons, n'est pas à vous. C'est au Seigneur. Par conséquent, vous devez prendre soin de toutes ces choses. C'est ce que fait un serviteur fidèle. Et enfin, un serviteur fidèle a une mentalité de royaume. Il s'agit d'entièrement du royaume, d'élargir le royaume de Dieu. Nous étendons d'abord le royaume de Dieu en étonnant ceux qui sont perdus la grande commission. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28, Je veux que vous alliez et fassiez des disciples, les baptissiez et leur enseignez tout ce que je vous ai dit. Et je serai avec vous jusqu'à la fin. La mentalité de royaume concerne cela. L'évangélisation, vous travaillez pour sauver des âmes et aussi pour les amener à l'église. Et tandis qu'ils sont dans l'église, alors vous travaillez vers le baptisme. Et un signe de foi, bien sûr. Votre foi publique en Jésus est montée quand vous entrez dans les eaux pour être baptisé. Et après cela, le Seigneur Jésus dit, Ainsi, il y a la prédication, attendre ceux qui sont perdus. Le baptême, comme nous l'avons dit, et aussi l'enseignement, qui est de faire des disciples, de former des disciples, d'enseigner la parole de Dieu aux gens. C'est la mentalité du royaume, mon ami. Tout ce que nous faisons dans l'église doit aller dans cette direction. Naturellement, nous allons aider les pauvres et faire toutes ces bonnes choses, mais l'évangélisation, le baptême et le disciples sont les trois choses les plus importantes dans le royaume de Dieu. Si vous avez cela à l'esprit, vous avez une mentalité de royaume. C'est le serviteur fidèle. Maintenant, parlons des caractéristiques de serviteur méchant. La première chose est que le serviteur méchant est égoïste. Il ne pense qu'à lui-même ou elle-même. Tout est question de moi. Peut-être que la personne fait une petite chose ici, une petite chose là, apparemment pour aider les autres, mais le seul objectif est que je veux prendre soin de moi-même. Ce qui compte vraiment, c'est moi en premier. Première caractéristique de serviteur méchant. La deuxième caractéristique est qu'il est rebelle. Le serviteur méchant est un rebelle. Il a un problème avec l'autorité. Où que soit le serviteur méchant, il va commencer à lutter contre l'autorité et se rebeiller contre cette autorité. La troisième caractéristique, le serviteur méchant est égocentrique. Ce n'est pas juste égoïste. Je veux des choses pour moi-même. Non, égocentrique signifie qu'il n'y a rien d'autre dans ce monde qui vaille. Personne d'autre est important à part moi, moi, moi. Je vais parler de moi tout le temps. Dans ce que je vais faire parce que c'est ce qui est important, le reste, je m'en fiche. C'est être égocentrique. Vous ne vous souciez pas du reste. Ce n'est pas juste être égoïste, ce que vous ne laissez même pas de place dans la conversation pour autre chose que vous-même. Et quoi d'autre? Le serviteur méchant est très politique. Le serviteur méchant est très politique. S'il est avec d'autres croyants, il va sonner comme un croyant. Il est avec des gens du monde. Il ne veut pas sonner comme un croyant avec n'importe quel groupe avec lequel il est. Il va commenter juste pour plaire à tout le monde parce qu'il est très politique. En d'autres termes, il est malhonnête. Le serviteur méchant, alors numéro 5, est ambitieux. Qu'est-ce qui est, je pense, à obtenir de plus? Il n'est jamais satisfait de rien. Je veux plus, je veux plus et je veux plus. L'ambition aveugle leur esprit. Ils ne peuvent penser à rien d'autre que l'argent. L'argent et les biens. L'argent et les biens. Sixième caractéristique, la manipulation. Le serviteur méchant manipule toujours les gens. Monté, bien sûr. Numéro 7, il est corrompu. Il va vendre son un pour n'importe quoi. Corrompu. Il n'y a aucune intégrité chez le serviteur méchant. Numéro 8, le serviteur méchant est prêt à comploter contre l'autorité une entreprise. Il n'a eu qu'un problème à essayer de non seulement aller contre l'autorité, mais aussi à essayer de s'asseoir sur cette chaise pour contrôler la situation là-bas et pour enlèver cette personne en autorité et asseoir lui-même là. Le serviteur méchant fait cela. Le serviteur méchant, numéro 9, est un voleur. Il est un voleur parce que tout d'abord avec le Seigneur, il ne donne pas au Seigneur ce qui appartient au Seigneur. Il est un voleur juste là. Il est un voleur avec les taxes. Il est un voleur avec tout. Il n'aime pas payer les dettes. Il essaie toujours de trouver un moyen de ne pas payer. C'est un voleur. Numéro 10, il est mauvais parce que ses pensées sont toujours mauvaises. Juste pour obtenir des choses de la mauvaise manière. Et cela n'a vraiment pas d'importance de quoi il s'agit. Il est mauvais, mauvais, mauvais et mauvais. Le serviteur méchant est mauvais. Et enfin, la mentalité mondaine. Le serviteur méchant pense juste aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux obtenir pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux obtenir que je puisse voir? Il s'agit tout de ce monde. Il s'agit tout de ce monde, mon ami. Ce sont les 10 caractéristiques d'un serviteur fidèle et les 11 caractéristiques d'un serviteur méchant. Alors, la question est, lequel êtes-vous? Êtes-vous un serviteur fidèle de Dieu ou êtes-vous un serviteur méchant de Dieu? Vous savez, tout pécheur peut repentir. Si vous sentez dans votre cœur que vous êtes fait des choses mauvaises, vous devez changer. Vous devriez en vous repentant. Pouvez-vous changer? Bien sûr que vous pouvez changer. Mais vous devez le reconnaître. C'est un péché et quand vous ne ressentez pas le besoin de confesser votre péché devant Dieu, vous êtes dans de gros ennuis. Mon ami, vous êtes dans le gros ennuis lorsque vous ne voyez pas la nécessité de demander le pardon. C'est ainsi que vous changez, c'est ainsi que vous commencez à vous repentir. Vous dites, je ne veux pas être ce genre de personne. Je ne veux pas être méchant. Je peux être infidèle. Vous devez devenir responsable devant quelqu'un. Pendant de nombreuses années, j'ai vu cela. Ceux qui sont indépendants, qui ne veulent rendre de compte à personne, finissent toujours mal. Les gens qui aiment avoir un travail où personne ne leur dit quoi faire, ils sont sur la mauvaise voie. Les gens qui vont d'une église à une autre, sans ne s'engager véritablement dans aucune, finiront mal car cette indépendance apparente cache au fond un acte de rébillant contre l'autorité. Les personnes qui n'aiment pas rendre de compte finissent mal. Alors, si en étudiant les caractéristiques du serviteur fidèle et du serviteur méchant, vous vous identifiez davantage à la partie méchante, vous devez changer et vous repentir. Demandez pardon à Dieu. Vous devez confesser votre péché. Et voici un moyen très pratique de sortir de ce problème, mon ami. Devenez responsable devant quelqu'un. Parfois, dans les couples, ils pensent que leur conjoint est la personne devant qui ils sont responsables. Et malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours bien. Alors, si vous voulez véritablement sortir de l'attitude, de la mentalité, du comportement et du caractère du serviteur méchant, Confessez vos péchés. Demandez à Dieu de vous pardonner et changez. La première chose à faire est de trouver quelqu'un devant qui vous pouvez être responsable. Vous devez être et trouver une personne sérieuse. Quelqu'un qui est réellement capable de vous aider et permettez à cette personne de vous corriger. Car, quel est l'intérêt de vous adresser à quelqu'un en disant, écoutez, trouver un menteur, un guide spirituel. En qui vous avez confiance et qui pouvez vous aider à grandir spirituellement est crucial pour quitter la voie du serviteur méchant et embrasser l'une du serviteur fidèle. Dis, tu sais, recommencez, tu sais, je sais que tu vas dire, d'accord, et bon, je me sens mal à propos de ça, mais bon. Ce n'est pas être responsable, mon ami. Cela revient juste à parler de ses méfaits. Et d'une certaine manière à se réjouir en disant, oui, j'ai commencé, tu me connais. Mais, non, vous avez vraiment besoin de trouver quelqu'un qui peut sérieusement vous aider à changer votre comportement. Trouvez quelqu'un devant qui vous pouvez être responsable et donnez à cette personne l'autorité de vous corriger. Car si vous êtes ou n'êtes pas prêt à être responsable et à recevoir des corrections, vous avez un gros problème. Mon ami, et cela pourrait représenter la fin de vous, je ne plaisante pas. Les croyants qui ne prennent pas au sérieux le schéma de droiture, de l'honnêteté et de la sanctification courront un terrible danger de mort spirituelle. Combien d'exemples avons-nous dans la Bible de personnes qui n'ont pas changé après un avertissement, puis un autre, et encore un autre, et finalement, voilà. Vous ne voulez pas cela ? Je ne pense pas. Alors, trouvez quelqu'un devant qui vous pouvez être responsable. J'ai dit à beaucoup de mes amis ceci. Trouvez une personne devant qui vous pouvez être responsable de ce qui est votre principal problème. Commencez là, attaquez un problème et donnez à cette personne l'autorité de vous corriger. Et bien sûr, vous dites vos prières chaque matin et chaque soir. Et vous dites, Seigneur, aidez-moi. Et vous parlez à cette personne devant qui vous êtes responsable, jusqu'à ce que vous surmontiez ce problème que vous l'avez dans votre vie. C'est un chemin de changement à l'aide de Dieu. Se montrer trop indulge envers soi-même quand on sait qu'on fait quelque chose de mal. Se dire, c'est bon, c'est pas grave, tu es juste un être humain. Ne te sens pas mal, ne sois pas triste, ça ira. Alors, qu'on pêche à nouveau qu'on fait ce qui est mal, mais en se rassurant quand tout ira bien. C'est une grave erreur. Imaginez chez vous, il y a une pièce et quelqu'un y vit, un parent, un ami, peu n'importe. Vous dites clairement, voici ce que tu ne peux pas faire chez moi. Et vous énoncez les règles A, B, C, jour après jour. Vous en parlez et cette personne continue de faire A, B, C. Les mois passent et elles continuent. Il vient un moment où vous devez dire, Prends tes affaires et sors de ma maison. Je ne me respecte pas. C'est exactement la même chose avec le royaume de Dieu. Il faut le comprendre. Il vient d'un moment où le Seigneur est en assez de manque de santé, de certaines personnes. Et là, il y aura des conséquences. C'est ce que je vous incite à comprendre. Vous devez arrêter le mal car vous pourriez expérimenter la mort spirituelle si vous ne cessez pas de faire ce qui est mal. Ce sera une tâche énorme pour vous et pour celui à qui vous êtes redévable. Mais travaillez d'abord sur le premier problème. S'il y a autre chose, vous pouvez parler à quelqu'un d'autre de la deuxième chose si vous le souhaitez. L'important est que vous travaillez sur vous-même. Vous priez et vous améliorez et vivez une vie d'enseignement de Christ. C'est en s'engagement activement dans ce processus de répentance et de responsabilité que vous pourrez véritablement progresser sur le schéma de la sanctification de la vie selon le royaume de Dieu. Vous suppliez Dieu, s'il te plaît Seigneur Dieu, change-moi, aide-moi à être un serviteur fidèle et vous travaillez sur chacune de ces domaines de votre vie jusqu'à ce que vous sentiez que vous progressez nettement et vous progressez. Cela prendra du temps. Ce ne sera pas un processus simple mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a un jour, écoutez bien cette partie de l'écriture. Quand le maître viendra et trouvera ce serviteur faisant le travail qu'il lui a confié, ce sera le jour de bénédiction pour ce serviteur. Le serviteur méchant ne peut pas voir l'essu. Le serviteur méchant pense seulement à ce monde et à aujourd'hui. Le serviteur fidèle pense au ciel, à l'éternité, au futur. Il met donc la main à l'œuvre, tout ce que vous avez, tout ce que vous possède. N'est pas à vous, c'est au Seigneur. Le temps, l'argent, les dons, les talents, tout, tout appartient au Seigneur. Vous n'êtes pas qu'un serviteur alors. Devenez un serviteur fidèle en faisant ce qui est juste avec vos dons et talents et plaisez au Seigneur avec cela. Ne soyez pas par ceux pour plaire à Dieu. Ne soyez pas par ceux pour plaire au Seigneur. Seigneur, je veux te plaire. Bien, ne soyez pas par ceux pour faire cela. Vous voulez plaire le Dieu, Seigneur, alors faites quelque chose à ce sujet. Seigneur, que puis-je faire? Comment puis-je aider? Quand vous vous concentrez sur le royaume de Dieu, sur son expansion et sur la manière dont vous pouvez contribuer avec vos propres dons et talents, vous vous engagez sur le chemin de devenir un serviteur fidèle, vivant une vie qui réflecte les valeurs et les enseignants du royaume. Lorsque vous adoptez la mentalité de Dieu, la mentalité du royaume, vous trouverez des moyens de servir le Seigneur qui vous rendront heureux. Mais vous ne devez pas être paresseux pour plaire au Seigneur. Proposez donc votre cœur de faire tout ce que vous pouvez pour plaire à Dieu par vos actions, pour le servir de la bonne manière. « Prenez cette décision. Je vais faire tout ce que je peux pour plaire au Seigneur. Je veux être un serviteur fidèle. » Vous savez, le Seigneur vous a déjà dit ce que vous devez faire. Et vous le savez. Vous savez quels sont les changements que vous avez ou devrez apporter. C'est dans votre cœur où vous entendrez la voix du Saint-Esprit et vous agissez, changez, changez. « Je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. » Mais votre chair vous contrôle. Vous voyez le serviteur méchant et égoïste, égocentrique, corrompu, manquant d'intégrité, d'honnêteté, de travail acharné, de décence, principalement du manque de crainte de Dieu. Ne faites pas l'heureux de proposer dans votre cœur de faire tout ce que vous pouvez pour plaire à Dieu par vos actions pour le servir de la bonne manière. Ainsi, vous savez dans votre cœur ce que vous devez faire. Si vous ne savez toujours pas ce que vous, Seigneur, veux que tu fasses, il vous le dira. Vous avez juste besoin de permettre au Saint-Esprit de venir et demeurer vous pour vous montrer le chemin. Une fois que le Seigneur Dieu vous montre le chemin, cela va être si facile pour vous et vous dire « Ok, Seigneur, c'est ce que je ferai aujourd'hui. Tu veux que je fasse cela, je le ferai. » Le serviteur fidèle obéie aux ordres du roi. C'est dans votre cœur, il vous suffit de vous abandonner, mon ami. L'abandon est le combat éternel dans le cœur humain. Que faire ? Me faire plaisir ou faire plaisir à Dieu ? Faites plaisir à Dieu. Que faire ? Me régner pour faire plaisir à Dieu ou régner Dieu pour me faire plaisir ? Régnez-vous et faites plaisir à Dieu. Mettez vos mains au travail dans le royaume de Dieu. Orientez votre esprit vers des choses dignes, d'être loué par Dieu. Donnez votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez-vous à lui et devenez un serviteur fidèle. Il y a des promesses dans les Écritures pour le pardon et la guérison. Jean 3, 16 parle de la même idée que nous discutons tout le temps. C'est par la foi, en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, que vous êtes sauvés. Ésaïe 53, 5 parle de pouvoir des blessures du Seigneur Jésus-Christ pour vous guérir. Ces bénédictions, mon ami, descendent vers vous dès maintenant. Prenez-les, recevez-les, embrassez-les pour devenir saintes et devenez un serviteur fidèle de Dieu. Merci d'être ici avec nous. Le prochain dimanche, le 3 mars, notre service de culte numéro 384 aura pour thème la place la plus basse lors du Festi. Je vous invite à venir écouter le prochain message, le 10 mars, sur les trahisons dans la vie, puis le suivant, le 17 mars, sur le cercle intime, ce qui est passé dans le cercle intime des disciples du Seigneur Jésus-Christ pour aller adorer ce message. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Et souvenez-vous, ceci c'est le message sur le serviteur fidèle et le serviteur méchant de l'église de leur victoire d'Odessa. Je vous souhaite une belle fin de journée. Une des choses les plus magnifiques dans la Bible est la promesse de Dieu à un believer pour être abundantly blessé quand le believer gifs à l'Église les fruits de l'Église de l'Église et de l'Église. Learn this promise in Malachi 3, 10-12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you so that it will not ruin the produce of your land and your vine and your field would not fail to produce fruit. Thank you dear friend for being here with us. Remember we are broadcasting 24-7. You want to hear good music, you want to hear inspirational music and also messages, Bible messages, the worship service in the past. Everything is there. There are two ways to listen and watch. Just choose the button that you want on the screen and there you go my friend. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the G-On TV app. With the G-On TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember G-On TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship and soon he started his own business, Simon Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. You are my moonlight. I can't walk alone in the night. Every day I wake up thinking of you, wanting to find you. You removed all my fears, also you took all of my tears. You make me feel loved. You make me feel good. I love your words. You've changed my world. You make me feel loved. You make me feel good. I love your words. You've changed my world. You are my moonlight. I can walk alone in the night. You guide me and inspire me. Your life shines in the ocean. Even when I feel that I'm ready, ready to quit and give up, ready to throw the towel of my life away. It is on those days when I realize how weak and full I can be, considering my situation. I cry out. Where are you, God? You promised me to be with me here all the time. You said that I will not be alone. You promised me that you will be with me no matter what, no matter what. And I know You are mine Here with me all the time You sustain my life You are by my side Do you want to know what moves me? It's your hair because you help me breathe Life will creep and see it with the wind I don't care if they are dark brown or green It's a new season It's a new season Because you gave me a reason So many things I'm blind Connecting with each other like a vine I close my eyes Touching your hand Dreaming of you Let's walk together Loving, growing, growing, living Moving, growing, living Moving, on Moving, on Now my heart betrayed me In my greatest desperation When I thought that everything was lost I saw very far away Your light shining at the distance You make me believe that there was hope for me It was your light It was your light In the night To give me life It's your light Some days I felt ready to sink But every time you rescued me My own tears became the ink To write the prayers of my me I feel the need to dance with you My heart feels so close to you Again I feel the need to dance with you I feel the need to dance with you My heart feels so close to you Dancing is so cool Singing is so cool Moving is so cool Loving is so cool This evening I'm feeling right Your love message Please forgive me I know that I have failed you I want to be with you Forgive me Please I beg you I disappointed you Quite many times I failed I messed up big time Acting right was not my style No more sad days Now all is bright The sun is shining with its light I feel the wind blowing of my skin I feel your love coming You're my spring The winter is over The winter is over No more snow My heart you filled With your love Now in my home I hear the birds I see the kids playing Boys and girls Can anyone hear the explosion Because my life Is in commotion I feel that I am Falling down Whoever saves me Most have a crown Like a flower needs the sun Like the ocean wants the moon Like the grass needs the rain Come and take my pain away How can somebody fix my heart My life is falling apart If only there was Somebody who sees that I'm not Nobody How can somebody fix my heart My life is falling apart If only there was Somebody who sees that I'm not Nobody Sing to me A love sun again Fly me on Your airplane Be my shining star tonight I hate you badly In my life It is absolutely amazing What I am feeling Never before I experienced What you have done to me I know that in the past I didn't see things As I do now But Honestly You have changed Everything for me And I don't want to let it go I don't want you to go anywhere Stay here with me By me Because You Make me feel alive And I know That you love me And I love you I love you With all of my heart I belong to you You brought me A new life A life That is absolutely Profound Real And true I feel alive You make me fly I'm in the clouds You make me alive This is my night I'm gonna fight I feel the wind I'm gonna win I feel alive You make me fly I'm in the clouds You make me alive Beneath the moon Oh Starry night You came to me You rescued me You are so right You are my Starry night You came to me You rescued me You are so right You are my Starry night 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 Sous-titrage ST' 501 Our email address is info at vchurch.us Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.